... Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR, et bienvenue dans la minute quintet du jour, où nous allons aborder ensemble l'événement du jeudi 21 janvier 2021, qui aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Revenons d'abord sur le quintet de la veille qui se déroulait sur l'hippodrome de Pau, en ce mardi après-midi. Le prix Echidia est revenu à Cali Knight, qui s'est imposé au courage devant Queenie's Cash. Malheureusement, si la minute quintet donne tout de même le couplet gagnant de quasi 30 euros en 4 chevaux, avec la présence du gros outsider Beryl Bay à l'arrivée, elle passe à côté du tiercé, carté quintet plus. Pour le fameux concours de pronos gratuits, certains réussissent encore de jolies performances. Denis 1 remporte la palme avec un quartet accompagné des bonnes bases gagnantes et placées, et marque du même coup 445,60 au total. MacLeo 17-02 et Tio-Tio complètent le podium du jour. Bravo à tous les trois ! Allez, revenons maintenant en région parisienne en ce jeudi 21 janvier 2021. Le prix Jean-Pierre Reynaldo, première course de la Réunion 1, mettra à l'honneur des éléments mâles âgés de 5 ans, sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste. Il y a quelques éléments prometteurs au départ de ce tournoi, qui promet une très belle bataille dans la phase finale, puisque l'allocation totale sera tout de même de 44 000 euros. Goéland Defort, le numéro 9, est un cheval que nous suivons depuis le début de sa carrière, et qui a toujours montré de jolis moyens. Très performant déféré des 4 pieds et venant de signer 3 victoires lors de ses 4 dernières tentatives, si Charles Bigeon lui donne un parcours à proximité des leaders, il doit pulvériser l'opposition dans la phase finale. Gribouille, le numéro 3, est un élève de Jean-Michel Bazir, qui a terminé déjà deuxième du fameux Goéland Defort. Déféré des 4 pieds est bien engagé dans le slow, avec le parcours des 2700 mètres de la grande piste en point d'orgue, il peut logiquement espérer terminer dans les 3 premiers. Gamay de Litton, le numéro 14 a été spécialement affûté pour cette compétition. Déféré des 4 pieds est pas très chanceux en dernier lieu, s'il a le passage au moment opportun, il va faire mal. Gégé Baroque, le numéro 10, déféré des 4 pieds et piloté par Anthony Barrier, n'a qu'à rester sage pour faire l'arrivée. Garou Pierre-Gilles, le numéro 4, qui est un véritable métronome, visera encore une place dans les 5 premiers. Giant Chief, le numéro 5, sera pour l'occasion confié à Johan Le Bourgeois. Déféré des 4 pieds, s'il est décidé, il peut lui aussi faire du dégât. En cas de non partant, c'est Good Friday, le numéro 12, qui sera associé à Gabriel et Guélormini, qui entreraient alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez-vous, et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des futures vidéos. En attendant, bon Quintet Plus à tous, et à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Sous-titrage ST' 501